Musique Je n'ai pas voulu devenir réalisatrice. Je voulais seulement faire un film sur mon grand-père, ce personnage singulier, hors normes, ce héros de mon enfance que je connaissais à peine. J'avais une sorte de plaisir à utiliser mon cerveau. J'étais conscient d'avoir dans cette boîte une machine un peu extraordinaire. Dadi a aujourd'hui 94 ans. Soudain, je le sens fragile. J'ai envie de remonter le temps. Presque un siècle. Le 2 octobre 1917, sous un bombardement de Londres, aîné son grand-père. J'ai une photo de ce bébé joufflu que j'étais, écrolé dans les bras de ma mère. C'est une très jolie photo. A l'époque, j'étais un enfant précoce. J'étais vraiment le premier de la classe à chaque fois et un petit peu un but de ma personne. J'étais très fier. Enfin, j'étais très malin. J'étais toujours un peu isolé, moi. Je vivais dans ma tête. Je me promenais pendant des heures, réfléchissant, pensant. Ceci nous amène à 1934. Je sors de ce qu'on appelait à l'époque la rhétorique. Quadrilagne, presque parfait. Médaille d'or. Je n'avais pas encore 17 ans. Et devant, choisir une carrière. Je suis entré à l'université pour faire des études de médecine, un peu contre mon goût, parce que la science ne m'aturait pas. Mais je trouvais que c'était une belle carrière de devenir docteur, avec une grande blouse blanche, un stéthoscope, un marteau à réflexes, enfin tout ça. De mon temps, on n'avait pas beaucoup de travail. Comme étudiant, on avait 12 heures de cours. Et donc, on avait beaucoup de temps libre. Et la tradition à l'université, c'était que les bons étudiants, entre guillemets, utilisaient leur temps libre pour travailler bénévolement dans un laboratoire de recherche. Et c'est comme ça que, à partir déjà de 1935, je suis entré, par hasard, dans le laboratoire de recherche de physiologie. Mon cote était juste en face de cet institut. Et le hasard a fait que je suis entré dans le meilleur laboratoire de recherche de l'université. Je ne le savais pas. J'ai brusquement découvert ce que c'était que la recherche scientifique. Et j'ai été, en un an, j'ai été complètement séduit. Dans le laboratoire, j'ai appris, j'avais heureusement un patron qui était extraordinaire et qui m'a vraiment appris ce que c'était que la science, ce que c'était que la vraie recherche scientifique, qu'on fait pour satisfaire sa curiosité et pas pour gagner de l'argent, pour devenir célèbre ou même pour rendre service à l'humanité souffrante. La recherche qu'on faisait, c'est de la recherche pour comprendre, ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Je reste pétri par ce sentiment de vivre dans le mystère. J'essaye de comprendre, mais je sais qu'avec mon pauvre petit cerveau, je ne pourrai jamais comprendre la totalité. mais je sens que je suis proche de quelque chose, ou que j'approche de quelque chose d'ineffable qui me remplit de ce sentiment de mystère. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait de la recherche scientifique. Parce que ça m'aide à comprendre. Sa médecine terminée, il entreprend d'étudier la chimie. Dévoré par l'envie d'aller se former à l'étranger, il doit attendre la fin de la guerre. Il part alors en Suède, travaillé aux côtés du futur prix Nobel Hugo Théorel. J'ai écrit à Hugo Théorel en lui disant « Je ne connais rien en biochimie, je viens apprendre le métier ». Et par hasard, il m'a accepté. Pendant 18 mois, j'ai enfin appris mon métier. J'étais chez les Cori aux États-Unis parce que eux travaillaient, Théorel pas du tout, mais eux travaillaient dans le domaine qui m'intéressait, qui était l'action de l'insuline. Et j'étais pas d'accord avec eux. Ils avaient une théorie que je croyais fausse et je me dis « Je dois y aller pour les convaincre qu'ils se sont trompés ». C'est comme ça mon idée. J'ai écrit à M. Cori pour demander d'aller travailler chez lui et il m'a répondu « Dans votre cas, il y a la difficulté que nous ne sommes pas d'accord ». Et puis un mois après, je reçois une lettre, deuxième lettre de Cori. Il m'a dit « Ça vous intéressera de savoir que dans mon laboratoire, le docteur Sutherland a trouvé que certains effets de l'insuline ne sont pas dus à l'insuline mais à une impureté. » Et je crois savoir que vous avez aussi travaillé dans ce domaine. Ce qui était tout ce qu'il y avait de plus hypocrite de sa part parce que c'était ça qui m'avait rendu un peu célèbre déjà pendant la guerre et juste après, quoi qu'il en soit, parce que Sutherland avait trouvé ça dans son laboratoire, il m'invite. Il m'a dit « Vous pouvez venir ». Et ça fait donc que j'ai travaillé dans le laboratoire de trois prix Nobel. Il y avait Théorel à Stockholm, il est devenu en 1955, les Cori en 1947 et Earl Sutherland, le jeune assistant de Cori avec qui j'ai fait ses travaux à l'époque, lui a eu le prix Nobel en 71. Donc vraiment, j'ai eu une chance extraordinaire. Et ça permet de faire une parenthèse parce qu'on demande parfois est-ce que le prix Nobel est héréditaire ? Évidemment, dans le sens népotisme, certainement pas. Mais c'est héréditaire dans une certaine manière parce que l'art de la recherche scientifique ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend au laboratoire sur le métier, comme les métiers au Moyen-Âge. Ça s'apprend sous la direction d'un maître. Et j'ai eu la chance, par tous ces hasards que j'ai expliqués, j'ai eu la chance de travailler sous la direction d'un maître. Il rencontre ma grand-mère à la fin de la guerre. Quelle place pouvait-il y avoir pour l'amour d'une femme dans cette vie tout entière vouée à la recherche ? J'ai été vraiment très hésitant à me marier. J'étais amoureux, mais je ne me sentais pas vraiment prêt à assumer toutes les charges d'un ménage, de l'enfant. mais l'amour est plus fort que la raison et surtout, mamie a, je dirais, accepté d'avance tous les sacrifices. Quand mon mari m'a demandé en mariage, car il tenait très fort à moi, il était extrêmement amoureux, il m'a dit une chose qui, pour moi, était d'une importance capitale, capitale. Il m'a dit, voilà, je fais tout mon possible pour te rendre heureuse, mais ça n'est pas certain du tout, parce que moi, j'ai une maîtresse. Et cette maîtresse, c'est la science. étant jeune, j'avais une énorme ambition, pas de devenir célèbre ou de devenir riche, mais je voulais trouver. Je cherchais, je voulais trouver, et j'étais vraiment pris par cette vocation, si on peut utiliser un grand mot, de scientifique. et je ne dirais pas que ma femme, ma famille a passé au second plan. Mais enfin, dans une certaine mesure, je donnais priorité à la science. Je dois quand même raconter une anecdote qui est rigolote, vraiment rigolote. C'est que la première fois que j'ai assisté à une remise de prix Nobel, c'était bien avant que Christian ne l'ait, c'était en 46, en 46. Et en sortant de là, il faisait caillant, comme il peut faire froid, en Suède. Et je grelottais de froid et on attendait l'autobus sur le trottoir, devant l'hôtel de ville. Et je dis, oh, si au moins j'avais un manteau de fourrure. Je lui ai dit, tu auras ton manteau de fourrure quand j'aurai le prix Nobel. Il n'a même pas 30 ans lorsqu'il lui fait cette promesse. Il vient tout juste d'être nommé professeur à l'université de Louvain. J'ai ouvert mon vrai laboratoire à moi en 1947. Et j'ai pu équiper un laboratoire moderne pour l'époque et j'ai pu trouver l'argent pour financer mes recherches. Il fallait trouver des collaborateurs. Alors, les deux premiers ont été Jerry Herz et puis j'ai eu un étudiant en médecine, Jacques Berthet. Et donc, avec ces deux-là, j'ai commencé des recherches dans ce nouveau laboratoire. Il y a toute une série d'élèves brillants qui m'ont aidé. Je le disais là tout à l'heure, on doit choisir correctement ses maîtres, c'est très important, mais aussi ses élèves. Quand Christian de Duf a été nommé chargé de cours, c'était à l'université de Louvain qu'il se trouvait encore à Louvain, à Leuven. C'est donc dans des locaux de Leuven que toutes les premières recherches ont été faites. Christian de Duf s'était fait connaître par sa thèse concernant l'action de l'insuline sur le foie. C'était un sujet qui était très controversé. Je crois que c'est l'originalité de ses idées et la cohérence de toute son analyse qui ont convaincu un certain nombre de personnes grâce auxquelles il a pu, dès le départ, obtenir des crédits très importants. C'était véritablement un élément crucial dans la réussite de son laboratoire. Et donc, lui-même, comme professeur, était libre d'entamer des recherches dans la direction qu'il souhaitait. Et tout naturellement, la première direction qu'il a prise, c'est de continuer à faire des recherches dans le domaine de l'insuline. C'est en faisant des travaux de biochimie sur le foie, en vue d'établir une base biochimique qui me permettrait d'identifier qui est le point chimique ou agi, c'est de l'insuline, que j'ai fait, nous avons fait quelques observations, je dirais, fortuites, et qui m'ont suggéré qu'il serait intéressant pour nous d'utiliser les techniques de centrifugation fractionnées que venait de mettre au point Albert Claude. Il avait au cours de ses voyages rencontré Albert Claude qui lui avait parlé de la centrifugation différentielle et de la localisation des enzymes dans diverses parties de la cellule. Et alors, c'est en adaptant ces techniques que, encore une fois, nous avons fait une observation fortuite. Cette fois-ci, c'était quelque chose de tout à fait inattendu, insolite. Un enzyme qui se cachait, qui se cachait et ça, vraiment, cela m'a paru tellement curieux que je n'ai pas pu résister. J'ai laissé tomber mon ambition. J'ai bifurqué, j'ai oublié pendant un certain temps l'insuline et j'ai poursuivi cette observation bizarre de l'enzyme caché. Cet enzyme s'était caché parce qu'il était dans un petit sac. Et alors, essayant d'expliquer pourquoi il était caché, on a trouvé qu'il était dans un petit sac tout ça par des méthodes chimiques et aussi par des méthodes de centrifugation, nous avons assez rapidement pu établir que ce petit sac ne correspondait pas à une entité connue. C'est en poursuivant cette recherche que finalement la notion de l'isosome est apparue. pour éclairer pour éclairer ma lanterne, j'ai demandé à Dadi d'expliquer sa découverte à son arrière-petit-fils. Merlin, 12 ans. Qu'est-ce que c'est que le l'isosome ? Les lysosomes sont les estomacs de la cellule. La cellule est un organisme vivant et comme tous les organismes, la cellule a des organes. Il y a un grand organe qu'on appelle le noyau parce qu'il est au centre de la cellule et puis il y en a toute une série d'autres qui ont des fonctions différentes et parmi ces différents organes il y a le lysosome. Les lysosomes servent à digérer à l'intérieur de la cellule les substances, les objets que la cellule peut capter. Mais la cellule elle est perpétuellement constipée. Elle n'a pas la possibilité de rejeter à l'extérieur les résidus de la digestion. Résultat, si la cellule mange des substances indigestes, ces substances vont s'accumuler. Et donc vont s'accumuler dans les lysosomes et si ça continue, eh bien les lysosomes vont devenir de plus en plus gros, chargés de substances non digérées, indigestes et finalement, eh bien la cellule va mourir. Étouffée par ces lysosomes qui sont surchargés de substances non digérées. C'est ce qu'on appelait des maladies de dépôt. Les maladies lysosomiales, même si on parle de maladies rares, ça représente quand même à l'heure actuelle des milliers de personnes qui sont traitées dans le monde pour différentes maladies lysosomiales. Les lysosomes interviennent dans tout, à peu près tout, dans le fonctionnement cellulaire normal et dans le fonctionnement cellulaire pathologique. Et donc, ils vont intervenir également dans des pathologies beaucoup plus communes que les pathologies assez exceptionnelles qu'on appelle maladies lysosomiales ou pathologies maladies hyperoxysomiales. Par exemple, dans l'artériosclérose, les lysosomes sont gorgés de lipides. Il y avait une originalité dans cette chose-là. Disons que c'est peut-être la première fois qu'une structure cellulaire a été identifiée par des gens qui ne sont pas des morphologistes. Or, il était... on a trouvé les lysosomes, on a trouvé que les millésosomes existaient sans regarder au microscope. Ce n'est qu'après avoir établi l'existence des lysosomes qu'on a regardé au microscope. On savait que la particule existait. Et c'est en ça que cette période a été, je dirais, un tournant et que les recherches de Claude, de Palade et de Duve étaient vraiment des étapes importantes, les premières étapes de ce tournant, je dirais. C'est un laboratoire qui a fonctionné admirablement pendant 15 ans, mais j'ai commencé à trouver ça très fatigant. J'avais à diriger ce grand laboratoire, beaucoup de monde, je devais trouver des sous pour financer toutes ces recherches, il fallait gérer un laboratoire, c'est une petite usine, et en plus de ça, j'étais professeur à la faculté et je trouvais ça vraiment très fatigant. Je voulais pouvoir me consacrer entièrement à la recherche. Lors de ses voyages à New York, il avait rencontré le Belge Albert Claude qui avait mis au point les techniques de centrifugation dont il s'est servi pour ses propres recherches et un jeune chercheur roumain, Georges Palade, qui travaillait dans le laboratoire de Claude. Il se met à rêver d'Amérique. Ma première visite à ce qui était à l'époque le Rockefeller Institute for Medical Research, l'Institut Rockefeller pour la Recherche Médicale, c'est un centre mythique qui avait été déjà célébré dans de nombreux livres et par un certain nombre de prix Nobel. Ma première visite date du début de l'année 1948. Puis, pendant un certain nombre d'années, j'ai beaucoup travaillé en Belgique, j'ai fait les principaux travaux pour lesquels je suis connu et je venais de temps en temps aux Etats-Unis et notamment, un jour, je rends visite à Georges Palade qui était devenu un ami et c'est venant ici dans cet endroit de rêve, voyant Palade qui travaillait dans des conditions absolument idéales, dans un milieu idéal, entouré de chercheurs de très haute qualité. Je lui ai dit « Si je pouvais venir ici, ça me ferait grand plaisir. » Il m'a regardé, il m'a dit « Do you mean this ? » J'ai dit « Oui. » Et six mois après, j'étais invité par le président de cette université pour devenir professeur ici. Il m'a donné un laboratoire et donc, pendant le restant de ma vie scientifique, à partir de 1962, j'ai fait la navette entre Louvain et New York. Il était incroyable dans le sens qu'il était ici la partie-même, la partie-même. Il arrivait sur un week-end et le lendemain, il prendrait tous les traits dont il a resté trois ou quatre mois avant. Il a souhaité tout ce que nous avons discuté. Il a souhaité tous les expériences dont il a été fait. Il n'était pas une personne, mais une grande groupe. Et je suis sûr que le même est pour l'Europe aussi. Donc, il s'involvement est extraordinaire. pour l'Europe, il s'involvement et il s'involvement de la ville. À New York, c'est très simple. Si je peux marcher, je marche. Les premières années, je vivais beaucoup seul. Et ce n'est que, disons, depuis une trentaine d'années, que les enfants ayant grandi, ma femme a pu m'accompagner chaque fois. Alors, depuis 30-35 ans, New York, bien entendu, c'est une ville que nous avons appréciée, partagée tous les deux. Moi, je faisais les laboratoires, mon laboratoire et mon bureau. Et ma femme faisait les musées, les galeries, les magasins. Elle faisait son shopping de Noël ici. Et on se retrouvait le soir. Donc, il est un modèle de rôle pour moi et, je pense, pour beaucoup d'autres personnes dans la science. Et nous avons apprécié qu'il est aussi un modèle de rôle, qu'il est 90 ans et qu'il est très actif, physiquement actif et mentalement actif. Et donc, nous espérons qu'il sera dans cette façon pour beaucoup d'années, pour qu'il puisse contribuer plus. Moi, je travaille, je n'ai jamais fait que travailler dans ma vie, que ce soit à New York, à Netanyah ou à Tombouctou. Je travaille, je transporte mes travaux avec moi, j'ai mon ordinateur, donc ces derniers temps, c'est surtout lire et écrire que j'ai fait. Stop here, stop here. Sorry. I said, you're the side of the lights. OK, thank you. All right, thank you. Mon enfant, ma soeur, Rouge à la douceur, All right, thank you. 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 11 octobre 1974, j'étais à New York, et je dormais paisiblement quand je suis réveillé à 5h du matin par le téléphone. Et c'était un employé, enfin, un des dirigeants administratifs de Rockefeller qui me téléphone, il me dit, congratulations. J'étais un peu endormi, je dis, what for? You just got a Nobel Prize. J'étais ici, et vers une heure de l'après-midi, où au moment du journal parlé d'une heure, le téléphone sonne. Et qui me téléphone? Le roi Léopold. Le roi Léopold, le premier, m'a dit, madame de Duf, bravo. Je dis, pourquoi, sire? Parce que votre mari vient d'avoir le prix Nobel. Ah, je dis, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et je vous félicite, c'est formidable, etc. J'ai pas eu le prix Nobel tout seul. Je l'ai partagé avec Georges Palade, grâce à qui, en fait, j'ai été engagé à Rockefeller, et avec un Belge, Albert Claude. Ça fait qu'on était très heureux de partager le prix. On leur a attribué le prix Nobel parce que tous les trois se sont intéressés de manière originale aux fonctions biochimiques de la cellule. Il s'agissait d'un progrès tout à fait fondamental dans la compréhension du fonctionnement cellulaire. Ça, c'est la photo classique du roi de Suède qui donne le prix Nobel à Palade. Tu vois qu'on était en habit, hein ? À Claude. Et je suppose... Non. Où est-ce qu'il est, ton grand-père ? On n'a pas oublié, quand même. Non. Le voilà. Ça reste de la chance, hein. Le prix Nobel, c'est un peu une loterie. Quand je dis ça, je dis, c'est une loterie, alors on me dit, mais vous êtes trop modeste. Ce qui n'est pas vrai, comme tu le sais bien. C'est une loterie, je dis, oui, c'est une loterie, mais les billets kutsheikh. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La décision de Stockholm, ravi pour moi-même, pour ma famille, ravi pour mes collaborateurs, ravi pour la biologie cellulaire. Si l'on devait songer à des noms dans ce domaine particulier de la biologie cellulaire, je dois vous avouer qu'on en pourrait facilement en aligner une douzaine qui, aujourd'hui, émerge par les découvertes, les contributions qu'ils ont faites dans ce domaine et à ce point de vue, je dois vous dire que j'ai eu du pot. Ça, c'est la médaille authentique. En or massif, au prix de l'or, elle vaut une fortune. Ça, c'est la tête de M. Alfred Nobel. C'est un fonceur, c'est un optimiste, c'est surtout un très grand travailleur et c'est un perfectionniste. Alors, il n'est jamais tout à fait content de ce qu'il a fait parce qu'il veut toujours faire mieux, mais... Voilà. Il y a dans ce recueil que Mamie a composé avec amour, bien entendu, et avec fierté. C'est quand même fier de son mari. Il y a un extrait d'un journal suédois, l'entête de l'article et c'était « Elle a attendu 30 ans pour avoir son manteau de fourrure. » C'est l'histoire. Ce fameux prix Nobel, je me souviens, j'avais 4 ans à l'époque. C'était une notion abstraite pour moi et ça allait rester longtemps. Comme une formule magique qui excuserait l'absence, la distance et l'exigence pour nous d'être à la hauteur. J'ai demandé aux 4 enfants ce que ça avait représenté pour eux. Thierry, l'aîné, a dû se battre pour exister. Anne, ma maman, a passé sa jeunesse à chercher un regard aimant de la part de son père. Françoise, qui selon ses propres mots est née amoureuse de son père, pardonne tout au nom de ce destin exceptionnel. et Alain se souvient d'avoir été un petit garçon qui avait besoin de sa maman. Le prix Nobel, c'est une consécration. Mais au prix de quel sacrifice ? Ma carrière, c'était ma maîtresse. C'était le prix que mamie a payé. Elle a payé beaucoup à l'époque. Je suis parti. J'ai ça sur la conscience. Et il faut bien que j'avoue ma faute puisque je raconte l'histoire de ma vie. Mais dites-lui quand même. Dites-lui que je l'aime. Je tire ma révérence et voilà tout. Et voilà tout. Bravo ! Non, je tape à côté, mais ça me revient petit à petit. C'est coupé ? 1974, ce n'est pas seulement l'année du prix Nobel. C'est véritablement une année charnière dans sa carrière. Il se fait que cette année marque un tournant dans ma vie et dans la vie de mon laboratoire. Il faut dire que 1968, c'est évidemment l'année de la grande révolution d'étudiants, Berkeley, Nanterre, mais c'est aussi pour nous l'année du Wallen-Buyten. À Louvain, nous étions une seule université qui avait deux sections, une section francophone et une section néerlandophone. C'est en 1968 que les Flamands ont réussi à faire sortir la partie francophone de la ville de Leuven. On ne donne pas des courants français, sur le sol flamand, c'est bien connu. Et c'est comme ça qu'a été créé Louvain-Laneuve qui est devenu le siège de l'UCL de l'université francophone. Et la faculté de médecine n'est pas allée à Louvain-Laneuve, elle a migré à Oudoué-Saint-Lanvers. À cette époque-là, j'étais un petit peu dans une évolution de ma propre pensée. Au début de ma carrière, j'étais un fanatique de la recherche fondamentale. Un petit peu sous l'influence de l'Institut Rockefeller, qui est quand même l'Institut de recherche médicale, enfin, Medical Research, l'influence de cette révolution estudiantine qui nous disait « Vous avez des responsabilités vis-à-vis de la société ». Et tout ça m'a fait réfléchir et je me suis dit « On pourrait peut-être profiter de ce déménagement pour mettre ensemble à Oudoué, dans le même bâtiment, des laboratoires qui étaient très éloignés l'un de l'autre à Leuven, les mettre ensemble pour qu'ils puissent collaborer. Parce que la science de l'avenir, c'est une science multidisciplinaire. C'est un pari fou, hein ? J'ai été voir les autorités académiques, j'ai dit « Écoutez, vous nous faites un bâtiment en grosse œuvre, tout ce que je demande c'est des briques et du béton. » Je trouverai l'argent pour achever, équiper, trouver, occuper, trouver les nouvelles équipes. Je ne sais pas comment j'étais aussi... Il faut du culot dans la vie, hein ? Et parfois courir le risque. Chose étrange, ils ont accepté. Grâce en partie au prix Nobel qui est tombé à pic, l'ICP, comme on l'appelait, a ouvert ses portes en 1974 et en cinq ans, le pari a été gagné. L'Institut a été, en fait, créé sur le modèle de Rockefeller en disant « Première condition, le culte de l'excellence ». C'est un vilain mot pour beaucoup de gens, n'est-ce pas ? On veut l'égalitarisme et on ne peut pas chercher la qualité en mettant tout le monde sur le même pied. Si on veut faire de la recherche de premier plan, on doit trouver des chercheurs et des chercheuses de premier plan dans le culte de la qualité. Deuxième condition qui va de pair avec la qualité, la liberté. La liberté du chercheur. Ce qui veut dire que l'Institut lui-même n'a pas tellement de programme contrairement à beaucoup d'instituts de recherche, on n'a pas dit au départ « Voilà ce qu'on va faire », je dirais comme dans une industrie pharmaceutique, et on engage des équipes en fonction du projet. On engage les meilleurs chercheurs et on lui dit « Faites ce que vous voulez ». Et troisième aspect très important de l'Institut, on donne la priorité à la recherche fondamentale, celle que j'ai faite toute ma vie, celle qui a comme seul but comprendre. Mais, et ça c'était pour moi un grand changement dans mon attitude, si on trouve quelque chose qui pourrait servir à une application utile, médicale bien entendu, les chercheurs s'engagent à participer, à mettre au point cette application. La devise de l'Institut aujourd'hui, c'est mieux comprendre pour mieux guérir. L'Institut a été fondé par Christian de Duve comme institut international. Et il avait tout à fait raison, la recherche, la science n'a pas de frontières. Et il est intéressant d'avoir dans un même institut des gens qui viennent de différents horizons, apportant leurs compétences particulières, leur background de formation particulier. C'est cette diversité qui permet d'arriver à avoir des interactions et des collaborations qui sont particulièrement fructueuses. Oui, c'est un endroit très pluridisciplinaire. Donc on a, en matière de recherche médicale, on couvre beaucoup de domaines et aussi bien d'un point de vue conceptuel que d'un point de vue technique. Et donc, si on a besoin d'une autre expertise, on descend de deux étages plus bas et on va l'avoir. Et ça, c'est extrêmement agréable. Alors, cet institut s'appelait d'abord, c'était très lourd, Institut international de pathologies cellulaires et moléculaires. on a raccourci, on l'a appelé ICP, Institut, Institute of Cellular Pathology. Quand nous nous retrouvions, nous, scientifiques de l'Institut, à des congrès et à parler de notre appartenance à l'International Institute of Cellular and Molecular Pathology, on a eu à de multiples reprises l'expérience de voir des gens avec des yeux, de voir nos interlocuteurs avec des yeux un peu interrogateurs en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dernièrement, mais ça, on ne m'a pas demandé la permission, on a supprimé la pathologie cellulaire et moléculaire, on l'a remplacé par De Duve. C'est devenu l'Institut De Duve. Enfin, je ne suis pas responsable. Donc, en fait, le nom de Christian De Duve est bien connu, certainement, de tous les biochimistes et des biologistes cellulaires et ça facilite considérablement la vie. Donc, maintenant, je suis l'apothiste sur la cheminée, bien entendu, dans cette aventure, mais j'ai heureusement eu des successeurs de talents et donc, avec ces jeunes, ça marcherait bien. C'est une œuvre de jeunesse, la recherche, ce sont les jeunes. Les découvertes que Christian De Duve a faites impactent encore, je dirais, tout à fait les démarches des biochimistes aujourd'hui. Ce qui m'impressionne en particulier, c'est qu'on regarde le parcours de sa vie, qu'il était capable de rentrer dans tellement de domaines différents et à un tel niveau, puis d'en arriver à l'évolution et à des choses plus philosophiques, je trouve ça très motivant et très impressionnant. Nous avons parlé de tous vos mauvais traits. Donc, il a vraiment, comme je peux le voir, il a vraiment trois major careers, other than sa carrière comme part de famille, avec enfants, grands-parents, et grands-parents. Il a vraiment une carrière comme scientifique et il a exalté. Il a eu une carrière comme construite et il a eu avec l'Institut en Belgique et il a eu une carrière comme écrivain. Tu as un rendez-vous ? J'ai mon éditeur qui est venu à New York pour travailler mon dernier livre, ça fait que je suis fort pris ces jours-ci, oui. Il m'attend dans mon bureau à Rockefeller. Neil Paterson est l'éditeur de mon grand-père aux Etats-Unis depuis plus de 20 ans. Je lui ai demandé son avis sur Christian de Duve, l'écrivain. Il y a un peu des scientifiques qui sont aussi artistes. Et il est un artiste. Et c'est cette inclination de utiliser ce qui vient de l'adresse, en ce cas, les mots et les images, pour le faire clair. Mais non seulement pour le faire clair dans un sens strictement didactique, mais pour le faire évocatif, stimulant, compétenant. Et c'est ce qu'il est. Il est un scientifique et un artiste. Ce qu'on oublie, c'est que le travail scientifique vraiment créateur demande de l'imagination. Quand on se trouve devant un inconnu, un problème à résoudre, on doit imaginer une solution. Et à partir de ce qu'on a imaginé, on fait des expériences ou des observations pour vérifier si cette explication qu'on a imaginée la bonne ou la mauvaise. Puisqu'on parle de moi, ça a été plutôt ma grande qualité. J'étais un peu artiste sur les bords et donc c'est mon imagination qui m'a aidé. Donc art et science vont ensemble. Il y a imagination et rationalité des deux côtés. qui m'a aidé. bien, c'est pour moi. Générique . C'est bon pour voir vous encore. Est-ce que c'est aujourd'hui ? Non, je suis aujourd'hui. Je pense que vous avez passé un certain nombre de temps pour vraiment communiquer la science, la théorie de l'évolution, ou pas la théorie, les insights de Darwin, et j'ai décrité en une très belle façon pour que ça soit accessible pour l'évolution. Je pense que c'était une très grande réussite. J'ai lu vos livres, et je dois dire, je suis très impressionné. Le langage input que vous avez fait, et l'attempt de communiquer, l'excitation de la science. Et très peu de gens qui font ça. Donc, nous ne devons pas être surprisés si il y a beaucoup d'ignorance. Ce que vous dites, c'est musique dans mes yeux. Mais... Ce n'était pas de musique. Non, non, je sais. Je fais mon mieux. Je fais ce que je peux. Toujours animé par cette inépuisable envie de comprendre, il passe petit à petit du laboratoire à l'écriture, de la science à la philosophie. C'est pour lui l'évolution naturelle de toute une vie de recherche. Quand on fait de la recherche de pointe, on creuse, on creuse aussi profondément que possible. Plus le puits que l'on creuse est profond, plus il est étroit. Et donc j'ai commencé à sortir de ce puits petit à petit et j'ai vu progressivement mon horizon s'élargir. Du lysosome à la cellule, de la cellule à l'origine de la vie, fatalement je devais arriver à l'histoire de la vie, à l'évolution, à Darwin, et puis à la signification de tout cela, et puis à l'avènement de l'homme, ça on était très loin, de la première cellule, presque 4 milliards d'années, bref, finalement à la signification de tout cela. En tout, 30 ans d'écriture, 6 publications, dont la dernière en date, Génétique du péché originel. Dans ce livre, en fait, comme je dis, je me répète de plus en plus et je repasse une fois de plus, mais très brièvement, sur toute l'histoire de la vie, l'histoire de l'homme, mais j'insiste surtout sur deux aspects. Le premier, c'est les mécanismes de l'évolution, passant de formes de vie très primitives jusqu'à des formes de plus en plus perfectionnées, compliquées, pour aboutir à toi et moi. Je me range avec la grande majorité des scientifiques modernes du côté de Darwin, qui a proposé comme théorie, comme mécanisme de l'évolution, la sélection naturelle. Une notion qui a illuminé toute notre compréhension de la vie. Oui, je parle des imbéciles créationnistes et autres qui continuent à défendre les thèses qui se trouvent écrites dans la Bible, simplement parce que c'est écrit dans la Bible en ignorant tout ce que la science nous a appris depuis lors. Deuxième thème, je m'appesantis beaucoup plus, je m'attache beaucoup plus aux dernières étapes de l'évolution, où le cerveau humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau a augmenté quatre fois, quadruplé de volume et de complexité en quelques millions d'années. Ce cerveau a permis à l'espèce humaine à atteindre à peine quelques millénaires ce succès éblouissant de l'espèce humaine. Moi, quand je suis né, il devait y avoir à peu près un milliard et demi d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est à six milliards et demi. Donc c'est fulgurant comme augmentation. Comment s'explique ce succès démesuré de notre espèce ? Eh bien, avec des yeux ouverts par Darwin, je réponds, c'est la sélection naturelle. C'est un phénomène facile à comprendre, qui paraît d'ailleurs tout à fait logique. Celui qui est le plus apte à survivre survit. Donc c'est tautologique. Quels ont été dans l'histoire de l'humanité des traits fondamentaux qui ont été privilégiés par la sélection naturelle ? Eh bien, j'ai un mot pour l'expliquer, ou deux mots, l'égoïsme de groupe. Nous nous groupons par nation, par secte, par famille, par tribus. Mais nous nous groupons pour défendre certains avantages, certains intérêts égoïstes. Mais, lisons les journaux, écoutons la radio, regardons la télévision, on commence à nous le dire, ce succès a un prix. Un prix considérable. Ce qui est en train de causer la perte de l'humanité, c'est que nous avons dans notre nature, dans nos gènes, ces caractères d'égoïsme de groupe avec hostilité à l'égard des autres groupes. Les problèmes de l'avenir qui se posent, ce sont pour moi un petit peu les conséquences entre guillemets de ce péché originel génétique. Pour moi, l'avenir, oui, c'est une très grande préoccupation, parce que si nous continuons dans la ligne tracée par la sélection naturelle, l'extinction de l'humanité est pratiquement certaine. Il y a que un espoir, parce que je ne vais pas terminer sur une note trop pessimiste. La sélection naturelle n'a pas le don de prévision, elle n'a pas de sagesse, elle ne peut pas dire, je vais privilégier cette qualité parce qu'elle sera utile dans 20 ans ou dans 100 ans. Non, elle ne voit que l'immédiat. Mais nous, avec notre tête, nous pouvons dire, attention, si on continue à faire ceci, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, ceci va arriver. Donc nous pouvons prévoir, seul l'animal humain peut le faire, c'est agir consciemment, délibérément, contre la sélection naturelle. J'espère que nous apprendrons un petit peu de sagesse, qu'on éduquera un petit peu mieux les enfants, qu'on construira une société meilleure, et moi, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est toi, c'est tes enfants, c'est leurs enfants, c'est les générations futures qui seules peuvent sauver l'humanité et la planète. On me dit parfois qu'un homme tel que mon grand-père est un cadeau pour l'humanité. Avec ce film, c'est à nous, sa famille, que j'ai voulu faire un cadeau. En écrivant le mot fin, je sais que je ne pourrai jamais tout connaître de lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'avais un grand-père prix Nobel. Maintenant, j'ai un grand-père, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501